Une série comme Buffy contre les vampires, dont je suis fan envers et contre toutes les critiques et ricanement, c'est une série qui est vraiment centrée sur la constitution d'une communauté. Ce qui permet de penser la morale autrement, c'est de dire aussi que ce n'est pas seulement une question de bien et de mal, mais aussi de perfectionnement individuel. C'est ce qu'on appelle le perfectionnisme moral. Ce qui compte pour l'humain, c'est vraiment d'essayer de progresser, d'aller un peu au-delà de lui-même et d'atteindre un idéal. Un personnage comme Jamie, un Kingslayer, il essaye finalement à chaque fois, alors qu'il est parti de très bas moralement, il essaye vraiment constamment de s'améliorer au point qu'on est extrêmement attaché à lui. Han Mastel, là aussi, on a un personnage dont la présence, l'acharnement et la trajectoire s'expliquent que par vraiment cette volonté de se dépasser à elle-même. Alors ça paraît très banal de dire que la morale, c'est vraiment essayer d'être soi-même, mais en réalité, être soi-même, ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. C'est arriver à trouver une voie, une forme d'authenticité, arriver à se construire comme personnage, comme dans Breaking Bad, par exemple. La dimension morale, elle va être dans cette capacité d'un personnage à trouver une voie et à vraiment représenter quelque chose et à être donc lui-même. Regarder une série comme Urgence, par exemple, on a vraiment des personnages qui sont dans le care à la fois professionnels, mais aussi personnels les uns par rapport aux autres. On se soucie des personnages, donc on a à nous un sentiment ou une pratique même de care par rapport aux séries et à leurs personnages, puisque qu'est-ce que c'est que le care ? C'est une pensée morale qui va s'intéresser aux situations particulières, aux personnes singulières, à leur façon d'être, et qui va aussi mettre d'abord le souci d'autrui avant des considérations morales très générales, comme le bien, le mal, le bon choix, etc. Dans une série féministe, par exemple, comme Big Little Lies, avec toutes ces femmes qui décident de s'organiser pour se venger d'un homme qui a violé l'une d'elles, en réalité c'est vraiment le care collectif de ces femmes pour cette victime qui est leur amie, qui va en réalité être vraiment le ressort principal de cette histoire, de cette intrigue. Une série comme France, qui a l'air assez basique, simpliste, elle montre en fait comment on arrive avec des origines très différentes, des styles très différents, à finalement constituer une sorte de petite société. Et c'est vraiment une réflexion aussi sur qu'est-ce qui lie les gens. Ça renvoie bien sûr à tous ces liens que cette communauté crée, avec la communauté plus large, du public, des spectateurs, donc finalement une façon de créer du lien par le fait de voir des liens se constituer. Une série comme The Walking Dead, qui est vraiment dans ce genre qu'on appelle apocalyptique, ou post-apocalyptique, où en gros tout est détruit, donc les structures sociales sont détruites, et donc il faut arriver là aussi à se reconstituer une communauté, à se reconstituer aussi des principes moraux qui ont complètement disparu. On a vraiment ce concept de ce que c'est que faire société, donc ce que c'est qu'être une communauté. La question qui se pose c'est vraiment qu'est-ce que l'on a en commun en fait avec les autres humains. Ce lien, c'est un lien de conversation, de langage. C'est pour ça que les dialogues c'est si central et que l'écriture c'est si important. Sous-titrage Société Radio-Canada